plaisir de se revoir aujourd'hui j'espère que vous allez super bien alors les amis ça peut arriver que votre page soit piratée donc généralement quand vous créez une page facebook arrivé à un moment lorsque vous allez par exemple commencer à faire beaucoup plus d'abonnés il y aura de plus en plus de tentatives de piratage que vous allez rencontrer donc comment est ce que vous pouvez donc faire pour pouvoir protéger au mieux votre page facebook contre ces attaques là comment éviter que votre page facebook ne tombe entre les mains d'un pirate ou bien d'une tierce personne c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui parce que pour pouvoir protéger votre page ce n'est pas réellement compliqué en appliquant les quelques gestes que l'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo vous allez pouvoir sécuriser au maximum votre page facebook c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo si jamais c'est la première fois que vous passez pas ici régulièrement nous faisons deux superbes astuces de ce genre donc si jamais cette thématique vous intéresse n'hésitez pas abonnez vous alors les amis comme je disais aujourd'hui on va rapidement voir comment est ce qu'on peut faire pour pouvoir protéger au maximum sa page facebook et pour commencer c'est qu'il faudrait faire c'est quoi c'est premièrement sécuriser le compte qui gère votre page facebook parce que parfois c'est par là qu'on passe pour pouvoir attaquer votre page donc on va sécuriser le compte en question au maximum en allant dans les paramètres ici est arrivé dans paramètres ce qu'on va faire c'est quoi c'est aller dans sécurité et mot de passe donc on va renforcer en fait le mot de passe donc il faudrait sécuriser au maximum votre compte à vous modifier le mot de passe et mettre un mot de passe un peu plus sécurisé et ensuite ajouter une authentification à double facteur si jamais elle n'est pas encore présente sur votre compte dont je viens par exemple à ce niveau je clique sur modifier le mot de passe et ensuite je pourrais changer de mot de passe ou bien ajouter une authentification à double facteur je viens ici je choisis le compte que je souhaite sécuriser je prends le compte facebook et j'ai ajouté une authentification à double facteur après avoir ajouté une authentification à double facteur je peux également venir j'ajoute des alertes de connexion et par là je demande en fait à facebook de m'alerte et chaque fois qu'il y aura une nouvelle connexion bien une nouvelle tentative de connexion sur mon compte donc après avoir sécurisé ainsi le compte facebook maintenant ce qu'il faudrait faire c'est quoi c'est aller sécuriser votre page et maintenant pour pouvoir sécuriser votre page et qu'il faudrait faire c'est quoi c'est réclamer la propriété de votre page donc généralement je facebook à ce qu'on appelle facebook business donc compte business en fait il faudrait que la page appartiennent à votre compte business ça permet en fait de pouvoir sécuriser votre compte ou bien votre page en fait parce que quoi si votre page est dans votre compte business même si un pirate réussi à être administrateur sur votre page il ne pourra pas enlever la page de votre compte business il ne pourra pas enlever la page de votre compte business donc même si vous ajoutez plusieurs administrateurs ces derniers n'auront pas la possibilité de vous enlever sur la page parce que la page appartiendra à votre compte business à vous et pour pouvoir vous déloger de votre page il faudra que la personne ne passe pas votre compte de business et ce qui est presque impossible parce que c'est très difficile si vous avez déjà eu à sécuriser votre compte personnel à vous alors cette dernière ne pourront pas accéder à votre compte business et par conséquent ne pourront pas pirater définitivement votre page donc après avoir sécurisé votre compte personnel à vous vous devez passer maintenant à l'étape d'ajout de votre compte ou bien de votre page facebook sur votre compte business donc l'étape qui suit je fais cela sur la machine parce que c'est pas possible de le faire sur le téléphone pour pouvoir ajouter votre page à votre compte business il faudrait déjà avoir un compte de business donc je m'en vais par exemple ici et ensuite ce que je vais faire c'est quoi c'est aller dans meta business comme vous voyez à ce niveau meta business et si vous n'avez pas par exemple de compte on va vous proposer de démarrer un nouveau compte bien de créer en fait un nouveau compte et par la suite ce que vous allez faire simplement c'est quoi c'est venir à ce niveau donc aller dans les paramètres de votre compte je viens ici par exemple je m'en vais dans les paramètres du compte business et ensuite ce que je fais c'est quoi c'est simplement cliquer sur les paramètres de l'entreprise à ce niveau donc je clique sur les paramètres de l'entreprise et ensuite ça me ramène à ce niveau je clique sur page donc pour en fait ajouter la page à mon compte business donc je viens simplement ici je clique là et ensuite je clique sur ajouter une page donc après avoir cliqué ici ce qui me reste à faire c'est simplement chercher parmi les pages que je gère et ensuite je clique sur ajouter donc je peux par exemple venir ici je clique là et ensuite je clique sur ajouter j'aurai la possibilité de pouvoir l'ajouter à mon compte business et après avoir ajouté ainsi votre page dans votre compte business à vous maintenant il faudrait avoir de bonnes pratiques parce que vous pouvez très bien avoir fait ceci mais une personne réussit à vous pirater simplement en vous commandant vous commandant comment généralement vous allez souvent recevoir des messages du style oui on souhaite effectuer un partenariat avec vous surtout pour les influenceurs ou bien surtout pour des personnes qui souhaitent générer de l'argent avec leur page vous allez recevoir des messages que ce soit sur le numéro de la page ou bien sûr l'espace messagerie de la page vous allez recevoir des messages de propositions d'offres de partenariat très très alléchant eux généralement on va vous dire ok vous allez faire vous allez gagner en fait cinq mille dollars ou bien trois mille dollars ou même dix mille dollars en effectuant des postes réguliers généralement le message d'accroche n'est pas du tout alarmant bon c'est alarmant pour une personne par exemple qui a dix mille abonnés comme propose de mille dollars par poste ou bien 500 dollars par poste ce n'est pas du tout raisonnable ce que vous devez faire en fait c'est quoi c'est être prudent face à ces offres là généralement ce sont des pirates sont en fait des personnes qui vont vous demander de leur ajouter dans votre page à vous donc lorsqu'il va envoyer le message vont dire ok vous allez devoir effectuer un poste et pour chaque poste parfois vous aurez tellement temps et quand vous allez leur répondre à accepter leur offre ils vont vous demander de leur ajouter sur la page pour qu'ils effectuent quelques check-in mais pour qu'ils voient des résultats des publications et tout donc lorsque vous allez faire cela ils vont pirater votre page donc faites attention à ces offres là n'a ajouté personne sur votre page si une personne souhaite vous payer pour que vous effectuez des postes sur votre page vous pouvez très bien le fait sans ajouter la personne sur votre page dans toutes les différentes personnes qui vont vous contacter et qui voudront que vous les ajoutiez sur votre page pour que cette dernière examine quoi que ce soit c'est faux c'est de l'anarche c'est pour pirater votre page et aussi des liens des messages d'un lettre de facebook des liens que vous allez recevoir par exemple des personnes qui vont aller sur facebook créer des pages si je viens par exemple sur facebook et que je tape your page par exemple je tape your page has been ok ça je tape par exemple comme ceci vous voyez il ya plusieurs pages comme ceci dont sont en fait des pages qui sont créées par des pirates et ils vont généralement vous contacter avec ce nom de prophétie et lorsque vous allez recevoir ce message en fait vous allez penser que ça vient de facebook donc généralement ça ne vient pas de facebook et facebook ne va jamais vous contacter par message ou bien pas je ne sais quoi donc généralement c'est par mail que facebook vous contacte et vous allez voir que l'adresse mail sera une adresse mail venant de chez facebook donc comme vous voyez par exemple ici voici une page your profile has been copyright issue c'est why donc vous voyez à ce niveau lorsque vous allez cliquer dessus généralement c'est une page et vous voyez ici s'agit d'une page qui a même 69000 abonnés ça veut dire que c'est sûrement une page qui a été piratée donc généralement ces derniers vont vous envoyer des messages et il ne faudrait pas que vous cliquez dessus sur les liens qui vont vous envoyer parce qu'en cliquant sur le lien en question il ya de fortes chances que ces derniers prennent contrôle de votre page facebook bien de votre compte de facebook pour ensuite accéder à votre page facebook donc éviter de cliquer sur les liens quel qu'en soit le lien éviter de cliquer dessus sauf si vous êtes su à 100% de limiter la personne qui vous envoie le lien en question si vous êtes su de la personne alors ok mais si vous ne connaissez pas la personne et cliquez sur aucun lien dans ceci va vous permettre de pouvoir sécuriser votre compte facebook n'allez presque jamais perdre vos deux comptes de facebook en respectant ces quelques règles basiques c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous on va se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce wanda tech mais entre temps portez vous bien ciao ciao